Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Une petite vidéo détente aujourd'hui, on va faire différentes choses. Je vais vous montrer déjà mes projets, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire. Comme vous le voyez, le FIMI X8 SE est enfin arrivé depuis ma précommande du mois de janvier. Donc malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le temps idéal. Il faut que je vous montre, on est vendredi au moment où je filme. Et regardez, c'est la tempête. J'ai tout rangé à peu près. Regardez l'état de ma serre, c'est lamentable. Bref, donc aujourd'hui, oui, je vais vous parler de deux, trois petites choses. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette ? Non, ce n'est pas un jeu. Donc on va commencer par quoi ? Eh bien, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on commence par des petites astuces ? Alors, je vais commencer par vous parler de mon petit Megabit et de la petite astuce pour les hélices. Je vous avais dit que j'allais vous montrer comment j'ai fait pour réduire des grandes hélices à la bonne taille. Donc comme vous le voyez, c'est fait. Ici, on dirait des hélices d'origine. C'est propre. Elles sont bien arrondies, bien propres. Je vais vous montrer comment faire ça. J'ai testé, bien sûr, ça vole super bien. Sinon, je ne vous en parlerai pas, bien sûr. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ce petit Megabit ? Bon, j'ai rajouté des autocollants, forcément. Ça fait plus joli, mignon. Vous étiez au courant pour la petite caméra. Donc je lui ai fabriqué une petite protection ici. En fait, c'est une ancienne tête de caméra qu'il y avait sur un drone que j'avais. Je n'ai plus le nom en tête du drone. Enfin bref, c'est une bidouille que j'ai faite avec un autre support caméra qui était plus large. Et j'ai vissé ça dessus, ce qui fait qu'on a une coque maintenant avec la caméra qui est bien sûr orientable. Donc pas forcément énormément. Puisque de toute façon, avec celui-ci, je ne vais pas faire de la race ou du freestyle à fond. Je pense la plupart du temps être à plat et en stabiliser pour sortir des images. Donc comment faire ces petites hélices ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Il suffit de prendre une petite hélices d'origine, donc des 30-45. Et moi, j'ai commandé des Gemfan. J'ai commandé ça sur Hobbikling. Gemfan 40-45, car il n'y a pas de 30-45. Sinon, j'aurais commandé directement des 30-45. Et je connais quelqu'un qui a fait le truc avec mes petites astuces, qui l'a fait lui-même avec des 50-45. Donc pourquoi pas ? Moi, je le fais avec des 40-45. Et je vous montre tout de suite comment ça se passe. Il vous faudra soit un moteur, comme ça, soit un axe de 5, un boulon de 5, tout simplement. Vous allez en premier mettre l'hélice que vous devez travailler. Et en deuxième, bien sûr, il faut que ce soit le même pas. C'est mieux. Donc voilà, l'hélice à recouper et l'hélice d'origine par-dessus. Et on a quelque chose de bien stable, de bien fixe. Ensuite, il vous faudra une petite pince coupante. Alors oui, vous savez que j'aime bien, moi, la gaine thermo. Voyez, je maintiens ma pince coupante avec de la gaine thermo, avec plusieurs épaisseurs. Ça me fait des protections et des caches. Donc faites ce que vous voulez. Mais celles-ci, elles sont assez fines et assez fragiles. Donc je préfère les protéger, comme ça, dans la boîte, ça ne s'abîme pas. Donc on peut le faire avec une pince à ongles, mais c'est moins bien. Il y a moins de force. Et quand l'hélice est un peu grosse, c'est un peu plus difficile à faire proprement. Donc je vais vous le faire en direct. Alors ce qu'il faut faire, c'est que vous allez pincer les deux hélices pour qu'elles viennent se coller l'une à l'autre ici. J'espère que vous verrez bien. Et on va commencer par le bas. Donc je tourne mon hélice pour venir la placer ici vers le bas. Et je vais commencer à faire une petite marque, une petite empreinte, sans couper tout de suite. Et je vais avancer le long de l'hélice. Voilà. Jusqu'à arriver en haut. Ouh là, je vais retourner ma pince. Je vais bien m'appuyer, bien sûr, contre l'hélice d'origine. Tac ! Et je mets un petit coup. Et là, on a coupé l'hélice à la bonne taille. Ensuite, donc bien sûr, vous répétez l'opération sur les trois. Et on va utiliser un papier de verre, tout simplement, que j'ai plié en trois, quatre épaisseurs pour avoir une légère surépaisseur, justement. Vous allez comprendre pourquoi. On peut même faire... Non, là, ça suffit comme ça. Et poser sur un tapis un petit peu épais, un petit peu mou. Voyez ? Donc prenez ce que vous avez chez vous, comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'ensuite, quand je vais venir poncer mon hélice pour que ce soit plus propre. Je ne sais pas si vous le verrez comme il faut là. Mais ce n'est pas super propre. Donc je vais mettre mon hélice à plat sur mon papier de verre. Voyez, on voit déjà la forme de ce que j'ai fait avant. Je vais la mettre à plat. Je ne vais pas essayer de poncer comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Je vais simplement la mettre à plat et faire un mouvement de balayage, comme ça. Tout simplement en appuyant un petit peu de façon à ce que les papiers de verre prennent la forme de l'hélice qui est légèrement arrondie. Voilà. Pas trop. Ce n'est pas la peine de le faire beaucoup. Et voilà. On a quelque chose de propre. Donc c'est du 100. Vous prenez du 100. Si vous avez du 80, ça marchera avec du 80. Mais il faudra le faire moins fort. Avec du 100, c'est parfait. Donc voilà. On a notre petite hélice qui est faite et qui est parfaitement adaptée, bien sûr, pour le Megabit. Ce sera exactement la bonne taille. Et ça fonctionne parfaitement bien. Donc voilà comment je fais mes hélices. Maintenant, j'ai une tripale. J'ai une deux pales et demie. Je finirai plus tard. Donc voilà. En ce qui concerne le Megabit, on va bientôt pouvoir le tester. Donc bien sûr, vous le savez, j'ai installé le cam switcher. Donc les deux caméras sont maintenant... On a deux avants sur le drone. Et on va pouvoir faire des prises de vue en marche avant et en marche arrière pour la caméra HD. Même si moi, je serai toujours en marche avant. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu pour le cam switcher. Et ça fonctionne super bien. J'en ai recommandé deux. Enfin, j'en avais recommandé deux. Et donc, il me restera un drone à faire. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je verrai. Peut-être une voiture. Je ferai peut-être un cam switcher sur une voiture pour avoir la marche arrière. Est-ce que vous voulez une autre astuce tout de suite ? Ou est-ce que je vous parle de mon petit... Allez, je vous parle de mon petit Mobula 7 HD qui n'a plus grand-chose du Mobula à part la carte de vol. Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu. Donc, c'est quoi ? C'est simplement cette petite chose en TPU ici que j'ai commandé sur Banggood. Tout ce que je vous montre là, je vous mettrai des liens dans la description, bien sûr, pour ceux qui veulent faire ou ceux qui veulent voir ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est le petit support en TPU pour les caméras HD. Que ce soit... Moi, ici, c'est la Caddx Turtle mais on peut aussi fonctionner avec la Runcam Split, bien sûr, la Mini. Je ne vais pas vous faire un tuto de comment on le fait. Vous y arriverez. Pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est qu'à mon avis, ils ont un petit peu d'expérience quand même. J'ai ajouté le petit VTX, le TX3, peut-être TX03. Bref, je mettrai dans la description pour le lien. Sur l'arrière, ici, que j'ai fixé avec un petit riselant. Donc, j'ai même mis un riselant sur la prise IPEX. Ici, j'ai enserré la prise IPEX avec le bout du VTX qui fait que ça ne sort pas et ensuite, guidé simplement avec une petite gaine thermo et un riselant. Et le châssis, c'est le châssis du Trashcan qui est beaucoup plus costaud que le châssis du Mobula 7 qui était un petit peu fragile pour moi. Donc, là-dessus, il nous reste les hélices du Mobula, la carte de vol du Mobula, c'est tout. J'ai simplement rajouté également un petit buzzer qu'on va voir ici. Je ne sais pas si vous le verrez mieux là. Je ne sais pas. Un petit buzzer. branché sur la carte, bien sûr, et coincé dans le châssis. Vous voyez, on a deux petits trous. Ici, un là et un à l'arrière. Et donc, il est coincé dans le châssis. Donc, on a le petit buzzer qui est bien protégé. Et alors, j'avais des petits soucis avec celui-ci et les batteries d'origine qui sont des 250 mAh. Vous savez, j'avais même mis un petit bout de mousse pour qu'elles tiennent bien dans le support ici. Qui sont des 250 mAh, ultra légères. Et j'avais un peu de jello. Et il bougeait un petit peu comme ça en volant parce que j'ai rehaussé le centre de gravité, bien sûr. Et en testant différentes choses, j'en suis arrivé à essayer ces petites batteries. les Gaoneng 450 mAh, ici. Et bien, figurez-vous que déjà, ça s'insère en forçant un petit peu. Mais ça rentre. Donc, 450 mAh au lieu de 250 mAh. Bien sûr, on lui rajoute un peu de poids. Mais l'autonomie est plutôt bonne puisque je tiens environ 5 minutes avec. Je vous mettrai en incruste des petits morceaux de vidéo que j'ai fait en intérieur et à l'extérieur. On l'a vite fait hier quand le temps s'est légèrement amélioré parce que j'avais du vent un peu dehors. Et donc, ça rentre et ça tient super bien, bien sûr. Et quand j'ai voulu tester l'autonomie et puis voir si l'appareil emmenait ces batteries-là, je me suis retrouvé avec une image nickel. Plus de balancement, plus de jello. L'appareil vole super smooth et super bien. Donc, j'ai supprimé mon problème de jello simplement en rajoutant du poids sur le dessous. Pas sur l'arrière. J'ai supprimé tous ces petits problèmes de jello et je me retrouve avec un petit whoop en HD qui fonctionne super bien. Donc, voilà. Je vous laisse juger par vous-même. Donc, ce n'est pas une astuce. Ce n'est pas un truc. Mais on peut faire ça et ça fonctionne super bien. Donc, pour ceux qui veulent tester, un mimi ! Bon, je vous donne une autre petite astuce et après, je vous montre la petite mallette. une astuce avec la gaine thermo. Parce qu'alors ça, moi, je n'arrête pas. Voilà. Pour ceux qui bricolent, vous le saurez. On a souvent tout un tas de gaines thermo différentes, de différentes tailles et c'est mieux. Par contre, il arrive quelquefois qu'on n'ait pas la bonne taille. Et moi, je vais simplement vous donner une petite astuce que j'ai. Par exemple, vous voyez, si je veux mettre cette batterie dans cette gaine thermo, ce n'est pas possible. Il n'y a pas moyen, ça ne rentre pas. Ce n'est pas du tout la bonne taille. Donc, il faut que je prenne une gaine thermo plus grosse. Eh bien, je n'en ai pas ! Vous allez devoir acheter ça. Bon, pas forcément la même mais une bien spécifique quand même. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé deux sur Banggood différentes à deux prix différents. 5, 6 euros ou 10 euros, je crois. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise ma petite pince à bec ici pour pouvoir élargir mes gaines thermo. Il y en a qui le savent mais il y en a qui ne le savent pas, j'imagine, et qui sont en galère des fois. Alors, ça fonctionne avec plein. J'ai plus cette taille-là mais on peut en prendre d'autres. Donc, rappelez-vous, là, pas moyen et il en manque pas mal pour que ça y aille. Eh bien, regardez. Je vais enfiler ma petite pince à bec. Je ne vais pas aller trop loin tout de suite et je vais écarter. Je tourne un peu et j'écarte. Je tourne et je rentre un peu plus loin et j'écarte encore. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, des fois, il arrive que ça casse, bien sûr, selon la qualité aussi de la gaine thermo. Là, je vous rassure, c'est du pas cher. Donc, ça fonctionne. Je vais le faire à l'extrême, justement, pour vous montrer. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut une pince un peu spécifique avec... Il ne faut pas qu'elle soit plate. Il faut qu'elle soit légèrement bombée, comme ça, pour pouvoir travailler tranquillement. Et donc, voilà, j'ai élargi ma gaine thermo. Et alors, maintenant, regardez, sans aucun problème. Et encore, j'ai été gentil. Je suis sûr qu'on peut faire mieux que ça. Je discute, je discute. Mais j'ai envie que ce soit plus flagrant, bien sûr. Regardez. Et voilà. Et maintenant, ça nage complètement et j'ai même beaucoup plus qu'il me faut. Un petit coup de briquet et vous avez votre gaine thermo qui se rétracte, bien sûr, à la bonne taille. Et qui a même tendance à serrer plus fort puisqu'elle doit récupérer sa taille de base qui est plus fine, normalement. Donc, voilà, la petite astuce des gaines thermo. Et je vous rassure, ça fonctionne avec pas mal de tailles différentes. Alors, pareil, je vous mettrai deux liens dans la description parce que la mienne, elle est assez grosse. Ça veut dire que sur des petites gaines thermo comme celle-ci, par exemple, je ne peux pas le faire parce que moi, ça ne rentre pas. Il faut que les deux bouts rentrent dedans. Mais vous voyez, sur une gaine thermo comme celle-là, par exemple, je ne sais pas si je peux y aller quand même. Donc là, il y a une énorme différence. Donc là, ce serait quand même énorme. Mais regardez. Voilà. Tranquillement. On le sent. De toute façon, quand on est à la limite de la rupture, je vous dis, voilà, ça arrive que ça pète. Eh bien, regardez, cette toute petite gaine thermo. Je me demande si... Eh bien, voilà. Même cette gaine qui était toute petite, voilà, j'arriverais avec encore un petit coup de pince et encore, là, j'y suis. Voilà. Elle est rentrée. Donc, j'ai réussi à mettre cette toute petite gaine thermo sur ma batterie. Donc, voilà, la petite astuce de la pince à bec pour les gaines thermo. Franchement, c'est le top. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est gratuit, c'est cadeau. Pour les dons, c'est le Paypal. Non, je déconne. Pour les dons, vous likez la vidéo si vous avez aimé. Voilà, c'est le meilleur don que vous puissiez me faire. Dernière petite astuce et je vous montre ce qu'il y a dans ma mallette. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans ma mallette ? Regardez, regardez. Uuh, de la mousse. Dernière petite astuce, j'ai un abonné qui a commandé une petite caméra pour mettre sur un drone et qui s'est retrouvé avec une caméra qui était, salut à toi, tu te reconnais, je pense, une caméra avec l'épaule inversée. C'est-à-dire que, moi, ma caméra que j'avais dans ma vidéo, j'avais le plus à droite, par exemple, et le ground au milieu. Et lui, il s'est retrouvé avec le contraire. Et il était embêté, il a retourné sa prise et il force pour la rentrer. Donc, je vais vous montrer comment on enlève ces fils. C'est pareil, il y en a pas mal qui le savent. Et je vais vous montrer comment on modifie les branchements dans une petite prise comme celle-ci. Donc, ça fonctionne avec toutes les petites prises qu'on peut trouver, que ce soit des caméras ou autres. Donc là, par exemple, on va imaginer, vous voyez, j'ai le noir en premier, le rouge en deuxième et le jaune en troisième. Et on va imaginer que je vais y mettre le rouge en premier et le noir en deuxième. Eh bien, regardez, je prends une petite aiguille et je vais longer le fil par le haut, là où il y a les petits branchements ici. Vous voyez, de l'autre côté, il n'y a rien, c'est tout lisse. Donc là où il y a les petits branchements devant, je vais longer le câble au-dessus, je rentre mon aiguille et je tire légèrement vers le haut, je pivote vers le haut, j'attrape mon câble noir et je tire sur le câble noir qui sort tout seul. Donc il y a un sens, repérez bien le sens. Ensuite, pareil pour le rouge, je rentre au-dessus, j'attrape mon fil, c'est minutieux. Donc je rentre au-dessus du fil rouge, je pousse légèrement, je pivote vers le haut, donc je tire mon aiguille vers le bas pour soulever la petite lamelle et je tire sur mon fil rouge. Ensuite, je rappuie sur mes petites languettes que j'ai soulevées, du coup, voilà, et j'ai juste à replacer dans le bon sens le petit câble rouge et ensuite le noir. Voilà, et les deux, clac, sont rentrés solidement et ça tient. Et donc vous avez inversé vos polarités et vous pouvez, comme ça, refaire remapper un petit peu toutes vos prises en fonction du câblage que vous voulez. Donc voilà, ça fonctionne avec les grandes et les petites. C'est super facile, il vous faut une petite aiguille ou une petite épingle. Voilà, hop, c'est pas obligé de vous mettre à la couture. Donc voilà, c'était la petite astuce pour pouvoir modifier son mappage sur les prises et les câbles. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la mallette et je vous laisse tranquille, je vous laisse passer un bon week-end. Donc voilà, la mallette que j'ai négociée avec mon Fab, ça, ça va être pour emmener sur les lieux de vol parce que je vais faire, je pense, de l'initiation. C'est pour le public, pour ceux qui seront avec moi, mais pas que, ça peut aussi me servir, vous allez voir. Donc, hop, on ouvre et qu'attonge ? Uuuuh, des bulles ! Donc voilà, un écran 15 pouces avec tout un petit montage. Donc ça, Fabien l'avait fait. Donc le petit a, c'est moi qui l'ai rajouté. Vous avez ici un écran 15 pouces, ici le menu avec les différents branchements possibles. Bien sûr, un petit récepteur basique avec juste une petite prise d'antenne sur le dessus et la batterie pour l'alimenter. Qu'est-ce que j'ai rajouté là-dessus ? Un peu tout ça. Donc voilà, c'est une valise FPV, tout simplement. Ce qui peut être sympa, c'est que, bien sûr, je vais pouvoir enregistrer du DVR, mais je peux également directement filmer l'écran. Tout simplement, si je veux avoir un rendu de l'écran directement, bien sûr, on n'aura pas la même qualité que dans des lunettes, par exemple, mais c'est quand même assez propre et c'est surtout beaucoup plus grand, facile à filmer. Donc j'ai une alimentation batterie, ici, pour que ça fonctionne en nomade. J'ai aussi une alimentation filaire qui se branche, vous la connaissez, c'est celle qui est réglable de 0 à 24 volts. Mais j'ai prévu également, je vous le montre vite fait, ça j'en suis assez content, une petite perche télescopique comme ça, pour pouvoir installer, parce que si je suis dans une salle, par exemple, ou à proximité, je vais pouvoir utiliser ce petit récepteur qui est là, c'est direct et il n'y a pas besoin d'une grosse portée, mais si j'ai besoin d'aller voler beaucoup plus loin, quand on sera ensemble, par exemple, hop, je vais pouvoir installer mon docking avec juste une petite pince, tout simplement, tout simplement, tac, et voilà, et j'aurai mon docking, mes antennes bien sûr que je vais pouvoir alimenter, j'ai tout ce qu'il faut pour l'alimenter, j'ai ma batterie portable, j'ai mon petit câble FXT Viper, vous savez, pour pouvoir l'alimenter avec une powerbank, tout simplement, la petite télécommande qui va bien, les petites antennes, bref, tout un ensemble complet, j'ai même emmené un mimi, mon FXT DVR, le petit DVR qui enregistre en 60 FPS, que je peux bien sûr relayer entre le docking et l'écran, tout simplement, donc voilà, on la verra bientôt sur le champ, je voulais absolument la montrer, ne serait-ce qu'à Fabien pour qu'il voit un petit peu ce que j'ai fait de son matériel, voilà, on a fait un petit échange tous les deux, on a négocié ça, et moi ça va bien me servir puisque lui ne s'en sert plus, et c'était bête de perdre ce joli matériel, donc voilà, ma petite valise FPV, je ne vais pas démonter maintenant, je suis là, donc voilà, bientôt sur le champ de tir, vous me verrez avec la petite valise FPV, donc bientôt, on va tester le FIMIX 8 SE, on va tester bien sûr la marche avant, marche arrière avec mon petit Megabi, ça vous avez vu des petites images, donc voilà, on a fait le tour, j'espère que cette petite vidéo de trucs, astuces, nouveautés et projets, ça fait un grand titre, ça, truc, astuces, nouveautés, projet, et donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, donc il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos, ciao, ciao, ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501